Alors je suis retourné en mai au Rwanda pour rencontrer le président de la République, pour lui faire part de notre décision. Pourquoi le gouvernement rwandais va choisir d'abord des Canadiens et en plus des Dominicains pour fonder l'université? Justement, lors de ma première rencontre avec le président, il me l'a dit carrément. Il dit « Je veux absolument rester fidèle à la culture et à la langue française, héritée de la Belgique. Mais nous ne voulons pas retourner vers les Belges. Ils ont eu le temps de fonder l'université et puis ils ne l'ont pas fait. Mais rappelez-vous que c'était en 62, c'est-à-dire à l'âge des grandes décolonisations, des grandes désimpérialisations. Alors nous savions qu'il existait quelque part en Amérique un peuple dans la province de Québec de culture française. Et puis, pas colonisateur du tout. Je pense que j'ai ajouté à ce moment-là, nous ne sommes peut-être pas encore complètement décolonisés. Alors, il n'avait pas peur ni du colonialisme ni de l'impérialisme. Puis il trouvait des gens de culture française. Et puis ensuite, vous avez ajouté « Pourquoi des Dominicains? » Parce qu'il voulait donner à son université une inspiration chrétienne, en demande, dans ce service, à un ordre religieux. Parce que ce n'est pas à moi qu'on demandait de fonder l'université. C'était aux Dominicains, Canadiens, Français. Maintenant, il ne voulait pas d'une université confessionnelle. Et moi non plus, d'ailleurs, parce que vous savez, d'ailleurs, les combats que j'avais livrés là-dessus, pas sur le plan universitaire, parce que sur le plan de l'éducation, c'est autre chose que dans les coopératives et les syndicats. Mais je voyais que cette université, devant être nationale, pouvait être d'inspiration chrétienne, mais non confessionnelle.